Soirée d'Aros Films, hier soir à Tropicatrium. Linda D'Alexis, jeune réalisatrice guadeloupéenne, présentait Rico dans la compétition de court-métrage. L'histoire d'un petit garçon de 10 ans et de son animal de compagnie, un cochon nommé Rico. Dans un style plus futuriste, Chris Burton dévoilait Society, son dernier film autoproduit tourné en Martinique. Une forte attente et une belle ovation en fin de séance. Aujourd'hui, c'est le photographe Georges-Emmanuel Arnaud qui est venu animer la quatrième table ronde des Rencontres Cinéma en collaboration avec l'École Parallèle 14. Photo et cinéma, deux disciplines qui n'ont jamais paru être aussi proches qu'aujourd'hui. La photo se nourrit du cinéma, le cinéma se nourrit aussi de la photo, jusqu'au niveau technique en fait. On se trouve avec des appareils photo qui font la vidéo et maintenant des appareils de cinéma qui se contentent de faire des centaines de photos à la seconde. Et tout ça change la façon dont on appréhende les images, la façon dont on les traite, la façon dont on les vit et la façon dont on peut communiquer dessus. Ah, Boupi ! Qu'est-ce que tu fais là ? Comme tu tardais à revenir, j'étais venu t'aider. Un peu plus tôt dans la journée, c'est une habitude du mercredi après-midi. Le ciné goûté proposait une projection pour les plus petits, le véritable Robinson Crusoé. C'est une femme. En fait, on se connaît, je suis Gertrude. On s'était déjà vus à la taverne. Ah oui, la cuisinière de la taverne. Une femme ici ? Mais non, c'est pas l'endroit pour une femme réfléchie. Nous sommes sur un bateau. Mais je voudrais simplement dire que nous devons accepter de vivre africain. C'est la seule façon de vivre libre et de vivre digne. Attention, coup de cœur multiple pour les projections de jeudi soir. Dani Couillaté présentera Sia, le rêve du piton, dans une soirée spéciale Burkina Faso à l'Atrium. Tandis qu'à Madiana, les regards seront tournés vers Cannes. Tout d'abord avec cinq courts-métrages de la sélection de la semaine de la critique 2015. Et le trait déjanté Malout de Bruno Dumont, qui nous livre une comédie surréaliste sur fond d'enquêtes policières dans la région des Ch'tis. C'est ici que cette personne n'aurait disparu, chef. J'ai commencé à sortir de Russie, là, hein ? Bon, les personnes ont disparu dans la baie ? C'est terrifiant ! Je ne comprends rien, là. Des gens bizarres. Un doigt de vous-mise-au-quille. Et on part ! Une infomane, une nudiste, et des disparus. Le programme complet du festival est sur le site rcmfilmfestival.com.